Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Patrick Allard débarque en 1976 en Guadeloupe pour surveiller la Soufrière. Pendant un an et demi, il ne cesse de photographier et filmer le volcan en pleine éruption. Un événement marquant pour le jeune scientifique qui a toujours rêvé de marcher dans les pas du célèbre vulcanologue Haroun Taziev. Quand j'avais 14 ans, mes parents, un jour, m'ont emmené voir un film d'un type qui avait filmé les volcans, qui s'appelait Haroun Taziev. Ce vêtement nouveau, fibre de verre anti-choc, aluminisé pour réfléchir la chaleur rayonnée par la nave. D'un seul coup, c'était des montagnes vivantes, des montagnes qui respirent, des sols qui changent tous les jours. Le film s'appelait Les Rendez-vous du Diable. Et d'un seul coup, on était au milieu, dans le cratère. J'étais sur mon siège, j'étais scotché. Et en sortant, j'ai dit, plus tard, quand je serai grand, je serai volcanologue. Quand j'avais 17 ans, donc 3 ans après avoir vu le premier film, Les Rendez-vous du Diable, je jouais au rugby. Et mon équipe joue entre une équipe dans laquelle il y avait Haroun Taziev, joué à Haroun Taziev, sans mon idole. Et à la fin du match, je suis allé le voir et je lui ai dit, complètement intimidé, voilà, je m'appelle Patrick, je voudrais être volcanologue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bon, quelles études ? Et il a été un type vachement sympa. Et il m'a dit, si il faut que tu fasses ça, la mathématiques, la physique, etc. Et puis si ça marche bien, je t'emmène au Stromboli, à l'Etna, avec mon équipe. Et lui, effectivement, il tient sa promesse, il m'emmène avec son équipe à l'Etna. Et ça s'est fait comme ça. Quand j'ai fini ou presque fini ma thèse, se pose le problème de ce que je vais faire au moment du service militaire. J'ai une option, j'ai une opportunité, que me pose le directeur de l'Institut physique du globe de l'époque, et qui me dit, voilà, on a besoin de quelqu'un pour aller surveiller la Soufrière. Et je me porte volontaire. Et donc ça, c'est en 1975. Vendredi 9 juillet 1976, le lendemain, début d'éruption, la Soufrière s'est ouverte hier matin. Plus de cendres sur cinq lots de Matouba. 70% de la population a déjà quitté les lieux. Il y a des gens qui disent que tout va sauter. Ça devient une affaire d'État. Les gens descendent tout gris, avec les yeux, comme ça, et fuient dans une espèce de panique. On arrive le 13 juillet, donc cinq jours après le début de l'éruption. Tasièf a accueilli comme le Messie, puis son équipe autour, Tapis Rouge, bien évidemment, toutes les autorités paniquées. Commence alors l'histoire de l'éruption de la Soufrière. On est tout en sollicité. On monte deux fois par jour au volcan pour aller échantilliner les gaz. Donc on se trouve dans des conditions... La sambre a cumulé plus la pluie, ça fait de la boue. On marche dans de la boue, il y a des blocs. Il ne fait pas beau, elle souffre hier. Il y a beaucoup de nuages, il pleut. Il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un moment libre. Situation de crise. On est toujours dans un bruit, on est trempé, on est plein de mou. On prend un peu de risque parce qu'on ne sait pas toujours ce qui suit. C'est puissant encore, l'évacuation des eaux et des gaz. C'est vraiment avec une forte pression. Donc c'est chaud, c'est difficile de s'approcher facilement. Donc il y a cette intensité permanente. Puis on dort un peu, quelques heures, puis on repart. Mais c'est une excitation inouïe. Et donc d'être au cœur de l'événement, d'un événement qui monopolise l'attention de la nation, des médias bien évidemment, mais même de la presse internationale, dans la vie, c'est... Surtout quand on doit être volcanologue et faire son service militaire civil, mais c'est une chance incroyable. Cette crise de la Choufrière, de son évolution vers quoi ? Des incertitudes qui sont associées à l'activité des volcans, sont emprunts du poids de l'épée de Damoclès, du souvenir de la montagne polaire en 1902. Le 15 août 1976, le professeur Robert Brousse, en l'absence de TESER, qui n'était pas là non plus, et une partie de l'équipe, rappelé en urgence par les autorités scientifiques françaises, a paniqué. Et au matin, il a appelé le préfet, il a dit, « Monsieur le préfet, nous devons évacuer en urgence s'il n'est pas déjà trop tard. » Il y avait une activité sismique très intense ce jour-là, mais une activité sismique dont la grande majorité des centaines de séismes étaient des petits séismes. Mais quand, sur la trace de votre sismographe laissive, il n'arrête pas de se superposer les uns les autres, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, et qui est en charge de donner un avis au préfet, il ne peut que paniquer. Il surdimensionne le risque. Donc vous imaginez la population, et la population et les autorités de toutes les îles, jusqu'en Floride, on évacue les bords de mer, parce qu'on se dit, plusieurs bombes atomiques, il va y avoir des tsunamis. Donc ça attire l'attraction du monde entier à ce moment-là. Le 15 août, moi, je suis donc en France, je suis à la télé, les affaires, et quand j'entends l'évacuation donnée, je n'y crois pas. Je me dis, mais c'est pas possible, l'aspect n'a pas changé. Donc j'appelle partout, on se contacte, on me dit, mais effectivement, qu'est-ce qu'il raconte ? Une zone évacuée, donc, de 70 000 personnes, désertes, des villages, des rues désertes, des villages désertes, des bandes de chiens errants, affamés, agressifs, de la cambre partout, tout gris, le maximum de volets fermés, enfin, tout fermé, l'espèce de... Comme si... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une maladie, une épidémie, les gens disparus, ils sont partis. C'est assez impressionnant. Fin août 1976, Haroun Taziev revient en Guadeloupe et doit faire face au nouveau directeur de l'Institut de géophysique du globe, son supérieur, Claude Allègre. Il n'y avait jamais été avant, pour arriver avant Taziev ou juste au même moment, et puis, pour essayer de le contrer, de le calmer, et ils montent tous les deux au sommet de la Soufrière avec d'autres, le 30 août. Et au moment où ils sont au sommet, il y a eu une éruption phréatique. C'est comme si vous vous mettez au bord du cratère, même si elle est petite, vous pouvez prendre des cailloux sur la figure, et c'est ce qui se passe. Et tout ça, la choufrière, au moment où elle fait des éruptions phréatiques, se met à trembler, toute la boue qui est stockée, qui est dure un peu au sommet, se met à devenir liquide, et puis ils tombent des cailloux de partout. C'est un miracle, ils s'en sortent vivants. Et Alec redescend de ça en disant « Mais Taziev, il est incompétent, il nous fait mettre sur les bombes, et puis il est fou, puis ce volcan est vachement dangereux, est horriblement dangereux. Donc il dit, il faut maintenir les gens en évacuation. Taziev dit, bon, c'est vrai, on a pris des risques, on n'a pas eu de chance, mais il ne faut pas dire que la population est menacée. Les cailloux, ils vont à 500 mètres, maximum un kilomètre, même pas un kilomètre. Ces deux personnages qui se détestaient dès leur première rencontre, donc en 1964, à Costa Rica, ont continué à se détester d'une certaine manière. Et l'Ela Sourire, on a été le théâtre parfait, parce qu'il représentait deux facettes complètement différentes de la volcanologie ou de la science à cette époque. tous les opposés. Leur personnalité, leur formation, leur génération. À ce moment-là, il y a une espèce, Alec propose une espèce de deal à Taziev. Il voulait se débarrasser de Taziev. Il dit à Taziev, tu fermes ta gueule, texto, tu fermes ta gueule, tu abandonnes, tu laisses la direction des observatoires et je file des postes à tes gars. Et Taziev est revenu nous dire ça mortifié, enfin, très, très défait. Et nous, comme un seul homme, bien sûr, on a dit, mais il n'en est pas question. Les analyses donnent raison à Arun Taziev. Le volcan n'explosera pas. Il est pourtant démis de ses fonctions et contraint de partir alors même que les Guadeloupéens rentrent chez eux quatre mois après l'évacuation. Après l'éruption de la Saufrière, Patrick Allard a vécu des centaines d'autres aventures sur les volcans du monde entier. La Guadeloupe était devenue ma seconde patrie, d'une certaine manière, d'adoption. Et puis en vacances, mais j'avais toujours rêvé d'acheter une petite carte à voir dans un endroit que j'aime bien. Je suis très attaché à Guadeloupe. J'y ai beaucoup d'amis encore.